Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de chat, nous allons parler d'amputation des pieds pour rentrer dans ses chaussures, nous allons parler de sologamie, nous allons parler également du business féministe parce que c'est pas le tout de nous imposer des formations, des quotas, etc. Mais il y a pas mal d'argent qui en découle et on se demande dans les poches de qui cela va. On va parler de sexisme bien sûr, comme d'habitude de mode vestimentaire un peu étrange, j'allais dire de mode dé-vestimentaire, plutôt de déshabillement et également du pseudo-scandale qui est arrivé à propos du collège Stanislas à Paris. Nous allons parler de tout ça dans cette chronique, mais juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien. Toutes les personnes qui m'écrivent des gentils commentaires, qui me soutiennent avec leur don, avec leur prière, vraiment merci infiniment à tous. Merci pour vos beaux témoignages. Ça aussi c'est la plus belle récompense que je puisse recevoir et le plus bel encouragement. Ça me pousse vraiment à continuer mon travail et à continuer de vous proposer tous ces contenus de qualité, gratuitement, enfin de qualité, j'espère, à la fille qui se lance des fleurs. Bref, en tout cas j'essaye d'y mettre toute mon intelligence, tout mon cœur, tout mon travail pour vous proposer de bons contenus et d'après vos retours, vous en êtes plutôt satisfait. Donc merci infiniment pour tous ces retours positifs. J'en profite pour vous remercier également pour toutes vos commandes sur la boutique qui a été complètement dévalisée. Merci de continuer de passer commande sur les modèles qui restent encore en ligne et vous commencez à m'envoyer de multiples messages et témoignages suite à la réception de vos commandes. Donc merci beaucoup. Des photos aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur le compte Instagram, le compte Instagram Femmes à part, mais aussi le compte Instagram de la collection. Tous les liens sont dans la description, mais également à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les dimanches gratuitement avec du contenu exclusif. Et c'est là notamment que je regroupe souvent un peu vos témoignages, vos retours, vos photos, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Et en barre d'infos, je vous mettrai évidemment les liens, ceux qui sont intéressants, pas les trucs... Mais bon, les articles intéressants dont je vais vous parler ou vidéos intéressantes, je vous mettrai les sources, les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder. Par quoi va-t-on commencer ? Je ne sais pas. J'ai une tonne d'onglets ouverts là sur mon ordinateur prêts à vous parler de tous ces sujets. Allez, on va commencer par ça parce que comme ça on va rigoler un petit peu. Alors, beaucoup de comptes féministes ont relayé cette information comme étant une bonne nouvelle par rapport au quota. Donc en fait, l'Union Européenne va fixer des quotas de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Concrètement, les entreprises de l'Union Européenne qui sont cotées en bourse ont jusqu'à la mi-mai 2026, donc encore 4 ans, pour atteindre leurs objectifs. Leurs conseils d'administration devront alors compter au moins 40% de femmes à des sièges non-exécutifs, qui n'occupent pas de postes à la direction d'entreprise, ou alors 33% tous sièges confondus. Les entreprises qui n'atteindront pas ces quotas seront tenues d'opter systématiquement... C'est mal écrit, il y a des fautes partout, pardon. Du coup, j'essaye de déchiffrer en même temps. Donc, seront tenues d'opter systématiquement pour que le ou la candidate du genre sous-représenté en cas d'hésitation... Oh là là, pardon, je vais vous refaire la phrase en français parce que ça ne veut rien dire. En gros, si par exemple, il y a une hésitation entre deux candidats pour un même poste, l'entreprise aura obligation de prendre le ou la candidate du sexe qui est sous-représenté. Donc, si par exemple, il n'y a pas assez de femmes, vous hésitez entre deux personnes pour un recrutement, entre un homme et une femme, l'entreprise est obligée de faire appel à une femme. Les États devront aussi réfléchir, donc les États de l'Union européenne, devront aussi réfléchir à des pénalités à appliquer aux entreprises mauvaises élèves. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre déjà comment ils vont appliquer cette règle. Enfin, ça va être difficilement applicable, je pense, parce que, alors bien sûr, vous pouvez prouver le nombre de personnes que vous avez dans votre entreprise si vous avez assez de femmes, etc., mais en cas de recrutement, etc., comment dire que vous aviez hésité entre deux candidats mais vous n'avez pas choisi la femme alors que vous n'avez pas assez de femmes dans votre entreprise, soi-disant. Enfin bon, c'est encore des mesures un petit peu foireuses, j'allais dire, je ne sais pas trop où ça va nous mener. Mais sachez qu'il y a une réelle pression sur les entreprises sur ce sujet, je le vois dans la mienne, à ma petite échelle, pas femme à part, mais mon autre entreprise, dans femme à part, j'ai aucune pression pour les quotas. La femme est surreprésentée, d'ailleurs, étant donné que je suis la seule dans l'entreprise. Bref, donc non, dans toutes les entreprises, il y a beaucoup de pression. Il y a Moss My Room qui en avait parlé, je vous avais relayé sa vidéo dans une chronique. Je ne sais pas si sa vidéo est toujours sur sa chaîne, parce que je crois qu'il les supprime un peu au fur et à mesure. Mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, donc sur la chaîne de Moss My Room, cette vidéo qui avait été faite sur, justement, ces fameux quotas en entreprise et toutes les pressions qui étaient mises pour forcer un peu, faire du forcing, tout simplement, et forcer la représentation des femmes, en quelque sorte. Je reste quand même assez persuadée que, malgré un certain nombre de cas qui doivent certainement exister, malheureusement, mais qui, à mon avis, sont assez minimes, je ne pense pas qu'il y ait... Enfin, je veux dire, on prend la personne la plus compétente pour le poste. Moi, en tout cas, de toutes mes années dans l'entreprise, ça fait presque dix ans que je suis dans mon entreprise, tous les recrutements auxquels j'ai assisté, de plus ou moins près, mais voilà, quand on recrutait des gens pour l'équipe ou autre, jamais, jamais, je n'ai entendu de de recrutements, enfin, de remarques par rapport au recrutement qui serait par rapport au sexe de la personne, si ce n'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on était une équipe à majorité féminine, et on demandait beaucoup, quand il y avait un poste vacant, par exemple, ou une personne qui partait, on savait qu'il y avait... On savait qu'il y allait y avoir un recrutement, on demandait à ce que... Enfin, on demandait... Après, on prend ce qu'on trouve, entre guillemets, j'allais dire, sans le dire méchamment, mais justement, on prend la personne la plus compétente, mais c'est vrai que nous, on disait, oh là là, embaucher des hommes, embaucher des hommes, on est trop de femmes dans ce service. Donc, pour vous dire, ça se faisait plutôt dans l'autre sens, et voilà, pas besoin de quotas pour ça, ni quoi que ce soit, et finalement, comme j'ai dit, on prenait les personnes les plus compétentes qui voulaient bien accepter le poste. Bref, les quotas, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses chroniques et podcasts, donc je ne vais pas y revenir sur l'absurdité de ces choses-là, mais je vous mets à l'écran une petite image humoristique, ça doit être probablement chez des Américains, enfin, ça doit être une image d'illustration, de toute façon, évidemment, mais je crois reconnaître le président Reagan dessus, mais je ne suis pas sûre. Tout à gauche, vous me direz. Et cette photo illustre, donc on voit un groupe d'hommes en costume, cravate, qui sont tous pliés, littéralement pliés de rire, et qui disent, la légende c'est, et là, j'ai expliqué à la DRH qu'elle allait devoir recruter des hommes pour le conseil d'administration pour respecter les quotas, car nous, on s'identifie tous comme des femmes. Ça m'a bien fait rire, c'est pour ça que je voulais commencer la chronique avec ce sujet-là. Ça m'a vraiment fait rire de voir cette illustration. Ça illustre très bien, mais l'absurdité de ces quotas, l'absurdité de tout ce qui est identité de genre, expression de genre, enfin, tout ce qu'on entend à l'heure actuelle, ça va devenir un vrai micmac, et je ne sais pas comment les féministes vont s'en sortir. Et honnêtement, j'avoue que si j'étais une entreprise, par exemple, femme à part, si j'avais vraiment des employés, etc., et que j'avais, par exemple, embauché que des hommes, je me ferais un plaisir de donner ce genre de réplique, en fait, s'il y avait justement une inspection ou autre. Ça me ferait vraiment spécialement plaisir de répondre, écoutez, ben non, qui vous dit que ce sont des femmes ? Ah bon ? Vous vous basez sur leur apparence, mais il ne faut pas confondre expression de genre et identité de genre, enfin, vous voyez, je pense qu'il faut y aller à fond dans ces cas-là. Et il y a aussi le comte Victoria Fémininé qui a partagé la nouvelle en story, là, par rapport au quotas, et qui disait, en légende, pareil pour rire, elle disait, bonjour, vous êtes, bonjour madame quotas, bienvenue dans l'entreprise, parce que c'est exactement ça, c'est vraiment, on va accueillir les gens comme des quotas et pas comme des femmes ou des hommes et des personnes compétentes. Et je trouve ça vraiment horrible pour les femmes. Moi, je me dis, mais si à l'heure actuelle, je cherchais un travail et que je cherchais à me faire embaucher, franchement, ça me gênerait énormément que de penser, déjà pour moi-même, de penser que j'étais embauchée, non pas pour mes compétences, mais pour remplir des quotas, et puis d'autant plus par rapport à mes futurs collègues, de me dire, mais en fait, les gens vont penser que je suis là pour remplir des quotas. Enfin, c'est un petit peu triste tout ça, mais bon, on n'en est plus à sa près par rapport au délire, notamment féministe. Alors, un autre petit incident qui a eu lieu, entre guillemets, sur un plateau de France 2, la candidate Sandrine Rousseau qui était en train de débattre face au maire PS du Mans, Stéphane Le Folle. Je ne connais pas du tout, je ne connais pas ce... si Stéphane Le Folle, le nom me dit quelque chose, bon, Sandrine Rousseau, oui, je ne vais pas dire que je la connais, mais quand même. Et en fait, pendant le débat, à un moment donné, elle a l'air de s'emporter quand même, comme dans souvent beaucoup de débats, je veux dire, je ne lui jette pas la pierre, je ne sais pas, j'ai juste l'extrait, en fait, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant, si chacun puisse exprimer, etc. Mais ils parlent tous les deux plus ou moins en même temps, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et lui, à un moment donné, fin de sa phrase, est-ce que vous pouvez vous calmer ? Et elle, tout de suite, s'arrête interloquée et en même temps, avec le sourire, si on observe le langage non-verbal, c'est assez intéressant, je trouve, on sent qu'elle a, qu'elle a, qu'elle tient une victoire, quoi. Et si ce n'est pas une victoire dans les mots, ben là, c'est une victoire parce qu'elle va pouvoir accuser son interlocuteur de sexisme, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, l'histoire a fait le tour un petit peu, entre guillemets, le tour des médias. Et en fait, satisfaction, finalement, elle s'arrête et elle est contente parce qu'elle va gagner, elle va gagner la bataille parce que lui a fait preuve de sexisme. Bon, en même temps, c'est facile de pousser les gens à bout et ensuite de s'étonner de leurs réactions. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça spécialement impoli. Alors, autant quand je vous avais parlé dans une autre chronique de Gérald Ammanin qui avait dit, pour le coup, quelque chose de très, alors moi, je ne trouve pas ça sexiste spécialement, c'était irrespectueux. Il l'aurait dit à un homme et à une femme, c'est pareil, c'était irrespectueux. Ah oui, quand il avait dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer mais d'un ton complètement condescendant et j'avoue que là, ça m'avait choqué mais pas en tant que sexisme mais en tant qu'impolitesse. Là, pour le coup, je n'ai pas trouvé ça. A vous de me dire, je vous mettrai le lien, on voit s'il est toujours en ligne au moment où vous écouterez cette chronique, je vous mettrai le lien. Je ne trouve pas ça spécialement désobligeant puis surtout, c'est un débat, ils sont tous en train de crier. Il y a la présentatrice qui gentiment remet chacun sa place en disant, attendez, on ne dit pas ça, chacun s'exprime, etc. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que maintenant, dès que les hommes vont oser dire quelque chose aux femmes, finalement, elles vont remporter des débats et ce genre de discussions, non pas sur le fond, sur les idées, mais tout simplement sur la forme et dès qu'elles vont pouvoir accuser leurs interlocuteurs de sexisme, de... comment elles appellent ça, les féministes, quand les hommes les interrompent ou leur expliquent quelque chose, et il y a un mot pour ça, et elles disent que, voilà, c'est très impoli et très condescendant parce qu'en gros, c'est comme si la femme ne savait rien dire ou rien faire et que l'homme était obligé de lui expliquer. Bon, donc en fait, sous n'importe quel prétexte, maintenant, ça va être assez facile de discréditer son interlocuteur sans que ce soit même sur le plan des idées. Je vous laisse regarder la petite vidéo, vous me direz si vous avez trouvé ça, si ce n'est sexiste, du moins impoli. Ça ne m'a pas choqué spécialement, mais bon. Autre chose, je vous avais dit qu'on parlerait du business, des affaires féministes. C'est un article qui a été relayé par le Salon Beige. Alors par contre, de quel journal il est extrait ? Ah, Franc-Tireur, mais Franc-Tireur, je ne sais pas si c'est le journal ou si c'est... Si, Franc-Tireur, c'est le nom du journal. Je n'ai aucune idée de la ligne éditoriale du journal ni quoi que ce soit, donc ne me tombez pas dessus. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Je ne connais pas. Je vous relaye juste cet article que je vous mettrai... Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez le lire tranquillement, mais c'est assez intéressant et ça montre un petit peu justement qu'en fait, notamment c'est par rapport à Caroline de Haas qui effectivement fait en sorte avec tout son lobbying, tout son influence, les pressions que elle ou les associations féministes de façon générale vont mettre sur le gouvernement, sur les médias, etc. Donc, elle fait en sorte qu'il y a un texte de loi qui oblige le secteur public à financer des formations contre le harcèlement, notamment, mais en fait, elle-même est consultante et elle-même va proposer ce genre de formation et en fait, l'article explique un petit peu tout et on voit qu'il y a quand même des intérêts financiers derrière tout ça. Je vous en avais déjà parlé par rapport à l'avortement et je ne sais pas si j'en ai parlé par rapport à d'autres thèmes, mais il faut faire très attention sur ce genre de choses, c'est un petit peu comme pour les médias. Parfois, on a l'impression que les personnes sont sincères, qu'elles combattent pour la cause des femmes, etc. Enfin, moi personnellement, ce n'est pas une histoire de sincérité, c'est qu'elles sont folles, mais c'est autre chose. Mais je veux dire, n'importe qui peut se laisser influencer, se laisser avoir, penser que toutes ces femmes ont les intérêts, enfin, toutes ces féministes ont les intérêts des femmes à cœur, alors que pas du tout. Très souvent, il s'agit de questions financières ou de questions de popularité aussi, de se faire connaître, de rester sur la scène médiatique, d'avoir une certaine importance. Donc, c'est vraiment regrettable. Je vous laisse lire l'article, vous apprendrez peut-être quelque chose. On va parler de mode maintenant. L'une d'entre vous m'a envoyé cet article de Madame Figaro qui s'intitule « En simple culotte sous un trench, Cathy Holmes, pleine d'aplomb lors d'une avant-première new-yorkaise ». Et en fait, à vrai dire, je m'attendais à avoir une photo où on la voyait avec son trench fermé. C'est un petit peu bête, je suis très naïve. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment un trench ouvert. Évidemment, je ne vous mets pas des images à l'écran, mais elle est vraiment en culotte, en t-shirt, et elle a un trench dessus et des grandes cuissardes. Donc déjà, esthétiquement, c'est vraiment très laid. Ça n'a ni queue ni tête. C'est moche, c'est absurde, ça ne sert à rien. C'est bon. Bref, c'est vraiment pour faire parler d'elle. Et en fait, dans l'article, on voit qu'il parle de la chanteuse Angèle aussi, qui a participé à cette tendance culotte apparente qui sévit cette saison auprès des stars. Et donc, on voit la chanteuse Angèle, c'est sur son compte Instagram, on la voit avec une espèce de jupe qui est taille très très haute, mais qui est fendue quasiment jusqu'ici qui s'arrête sous les fesses, donc mini jupe, quoi, qui s'arrête sous le nombril et dans la fente, on voit apparaître évidemment sa culotte qui, bon, c'est un peu bizarre. Bref, je ne vais pas non plus tout décrire, mais bon, c'est vraiment une mode stupide, évidemment. Et pourquoi je vous parle de cela ? Parce qu'en fait, ça rejoint le podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui s'intitule « Je m'habille pour moi ». Vous n'allez pas me faire croire que ces personnes s'habillent comme ça pour elles, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Autant, il y a certaines modes, on se dit, bon, être en jogging, ne pas mettre de soutien-gorge, je ne sais pas, avoir des trucs un peu transparents ou autre, être très négligée, bon, à la limite, c'est pour elles et j'en sais rien. À la limite, on va dire que ces personnes n'ont pas trop conscience de ce qu'elles font. Mais là, je ne vois pas l'intérêt de ce genre de mode, si ce n'est se faire remarquer, faire parler de soi. Oui, vraiment, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop et... Enfin, si, je comprends, c'est que c'est le besoin d'attirer l'attention et c'est évidemment le besoin de pousser toujours plus loin le curseur. Alors ça, je profite justement de cette actualité pour vous parler de ce sujet. Sinon, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt juste de... Enfin, de toute façon, je ne vous montre pas les photos, mais bon, de parler de ce genre de sujet juste comme ça. Mais ça me fait vraiment penser à ce que je vous dis souvent dans mes podcasts ou en conférences, comme quoi il est important de mettre des limites. Sinon, l'être humain va toujours chercher à aller au-delà. J'ai eu une conversation hier à la sortie de la messe sur... justement sur ça et je ne sais plus qui disait oui, mais un tel a dit qu'en même temps, à notre époque, les genoux, ça ne... ça ne va plus rien provoquer. Enfin, le fait de montrer ses genoux, ça ne va plus rien faire à notre époque. Alors, par exemple, il y a une certaine époque il y a très 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 longtemps quand on montrait... quand une femme montrait ses chevilles, voilà, ça pouvait mettre en pamoison un homme entre guillemets. Et... Donc oui, je suis d'accord, un genou a priori comme ça, surtout un genou, c'est vraiment pas très gracieux. A priori, ça ne va rien provoquer. Mais en fait, c'est aussi une histoire de limites. Et aussi une histoire... Bon, les genoux, je l'ai déjà expliqué mille fois, si ça vous intéresse, vous allez sur le blog ou écouter d'autres podcasts. Mais les genoux, effectivement, c'est aussi une histoire de tout simplement des mouvements que l'on fait dans la journée et que dès que vous allez vous lever, vous baisser, bouger, etc., en fait, c'est pas vos genoux qu'on va voir, c'est vos cuisses, voire vos sous-vêtements. Donc évidemment, c'est bien plus qu'une histoire de genoux. Mais ça me fait penser à ça, c'est qu'on va toujours, homme comme femme, mais peut-être spécialement les femmes, alors c'est l'être humain en général à cause du péché originel et à cause de sa nature qui tend à pécher tout simplement et à succomber à ses passions. Mais c'est vrai qu'on va toujours avoir tendance à repousser les limites. Donc autrefois, parmi les célébrités, etc., sur les tapis rouges, c'était déjà très osé d'avoir une robe fendue jusqu'en haut des cuisses. Et puis maintenant, quand vous voyez certaines photos, enfin vraiment, les filles ne portent plus rien. C'est vraiment hallucinant et là, c'est exactement ça avec ce genre de mode. On pousse à chaque fois le curseur un peu plus loin. On se choque de moins en moins. Disons qu'une robe fendue à l'époque, bon, ça nous aurait choqué alors que maintenant, limite, c'est la chose la plus habillée qu'on trouve sur le marché donc on trouve ça déjà génial. Donc tout ça pour dire qu'on repousse à chaque fois les limites de la provocation, de l'indécence, etc. et bon, on n'y peut rien pour ces célébrités à part prier pour elles et ne pas les regarder, ne pas les soutenir mais tirons-en, apprenons à tirer des leçons pour notre vie. Ne soyons pas toujours en phase juste de critique et de constatation de choses désastreuses. Soyons aussi constructifs et soyons attentifs pour nous-mêmes. Alors je me doute que vous n'allez pas succomber à cette mode, enfin j'espère, mais prenons-en de la graine. J'avais d'ailleurs publié un message, un témoignage que j'avais reçu dans ce sens-là d'une femme qui expliquait justement qu'elle était convaincue de tous ces principes de décence, de modestie et puis que finalement à force de raccourcir mine de rien, petit à petit, s'autoriser certaines choses et bien elle s'était retrouvée en train de porter des mini-jupes sans même s'en apercevoir et c'est vrai que voilà, on va s'habituer petit à petit à voir notre reflet dans le miroir, à nous voir nous-mêmes avec de moins en moins de vêtements sur nous ou de plus en plus courts. On ne va plus faire attention, on va s'habituer, c'est le principe de la grenouille dans la casserole d'eau bouillante et ça donne après des résultats désastreux. Certaines d'entre vous témoignent aussi en disant c'est fou parce que bon, elles se sentent beaucoup mieux depuis qu'elles appliquent un petit peu tout ce qu'elles entendent sur la chaîne et elles disent je ne me rendais même pas compte à l'époque que j'étais tout le temps en train de tirer sur ma jupe un peu pour la baisser la rallonger parce que j'étais mal à l'aise je ne me sentais pas spécialement bien et pourtant je n'avais pas fait le rapprochement je n'avais pas finalement pris du recul pour intégrer que non, ce vêtement-là je ne me sens pas à l'aise et je suis mal dedans et ça ne va pas il faudrait que j'allonge donc après on intègre vraiment et j'en avais parlé dans d'autres podcasts aussi mais sur le fait de porter des vêtements qui ne sont pas à notre taille ou qui ne vont pas à notre style qui ne vont pas à notre morphologie finalement on va s'habituer et on ne va même plus se poser et se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour être vraiment mieux dans mes vêtements pour être plus décente plus à l'aise plus élégante plus féminine etc. Donc prenons-en de la graine prenons du recul par rapport à tout cela et sachons que nous ne sommes pas si différentes de ces célébrités sur le fonctionnement et que nous nous habitions à tout et à force de s'habituer à tout et bien on finit par tout pardonner et tout accepter ça n'est pas la citation exacte de je ne sais plus quel penseur dont j'avais déjà parlé aussi Saint-Augustin je crois à force de tout voir on finit par tout tolérer à force de tout tolérer on finit par tout accepter à force de tout accepter on finit par tout je ne sais pas quoi donc c'est exactement ça et je voulais vous parler d'un autre je crois qu'il y avait un autre thème sur la mode qu'est-ce que c'était ah oui c'était ça c'était les femmes qui s'amputent alors l'article dure pardon date de 2012 ça date un peu mais c'était sur une mode aux Etats-Unis donc c'est la stiletto surgery donc la chirurgie de l'escarpin c'était une méthode qui était en vogue je ne sais pas si ça allait toujours à l'heure actuelle des femmes qui choisissaient de se faire amputer ou soit amputer complètement soit raccourcir certains orteils du doigt afin de pouvoir rentrer plus facilement dans leurs escarpins et ne pas avoir mal quand elles les portent sans commentaire en fait je vais vous laisser tirer les conclusions de cette nouvelle moi je trouve ça mais complètement fou complètement fou je pense que les gens ont perdu le sens de la réalité c'est vraiment pas possible autre j'ai vraiment beaucoup beaucoup trop de choses dont je veux vous parler encore Simone qui nous dit Simone Média qui nous dit s'occuper d'un animal de compagnie au sein d'un couple est plus pesant pour une femme alors je pense qu'en fait ils vont nous sortir chaque tâche ménagère ou chaque chaque chose qui concerne après ça sera pour les papiers administratifs ce sont davantage les femmes qui s'en occupent pour l'aspirateur c'est davantage pour passer le chiffon à poussière pour laver les carreaux bon bref on a compris ce sont les femmes qui font tout les hommes ne fichent rien c'est vraiment des gros paresseux c'est hallucinant ah là là fâchons nous bref je vais pas revenir sur ce sujet parce que vous connaissez ma pensée là dessus mais ça m'a fait rire que même par rapport aux animaux voilà on en rajoute on en rajoute une couche encore un article de Simone Média par rapport à la vieillesse c'est une une phrase mise en exergue de l'actrice Naomi Watts qui dit il est temps que les femmes concernées par la ménopause soient mieux représentées vieillir est un privilège il est temps pour nous d'être fiers de nos expériences apparemment elle a été touchée par la ménopause précoce c'est pour ça que qu'elle parle de ça elle dit c'est un peu comme le code du silence non écrit les femmes doivent se débrouiller et y faire face à la ménopause parce que c'est comme ça que les générations précédentes ont fait alors je ne suis pas sûre de ça parce que pour moi au contraire autrefois il y avait beaucoup plus de transmission par rapport à la grossesse par rapport à la vie de couple par rapport à la vieillesse à la ménopause en tout cas c'est comme ça que je le vois après si vous avez des pistes ou des réflexions pour me dire que je vais dans le mauvais sens n'hésitez pas à le dire en commentaire mais au contraire les générations se côtoyaient beaucoup plus je pense qu'on avait vraiment les exemples et rien que le fait de se côtoyer aidait beaucoup pour la transmission donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça que ce soit un tabou je ne sais pas je pense que c'est un problème de notre époque de justement ne plus rien transmettre ne plus rien expliquer le corps de la femme c'est pas que c'est un tabou mais en fait la seule chose dont on parle c'est la sexualité le fait de rester jeune le fait de rester appétissante entre guillemets le fait de retarder au plus tard sa grossesse d'avoir une espèce de regard sur le corps qui est assez malsain qui se veut très libérée très libérale très chacune fait ce qu'elle veut mon corps mon choix il y a vraiment comme une espèce de de grosse libération par rapport à la de façon générale par rapport au cycle féminin au corps féminin etc à la sexualité féminine et finalement on se rend compte que c'est une libération mais qui est complètement fausse et superficielle et qu'en fait rien qu'avec la pilule par exemple on enterre complètement le cycle de la femme on le cache on le met sous le tapis et on la gave de chimie donc vraiment je pense que c'est une fausse libération qui justement occulte tous ces sujets là qui pour le coup sont importants font partie intégrante du corps de la femme si vous voulez en apprendre plus sur la ménopause je vous conseille le livre de Cécile de Villancourt Trésor de Femmes c'est facile c'est la première chronique de livre que j'ai publié sur ma chaîne il est également sur la bibliographie du blog j'en avais parlé dans une chronique mais j'avais aussi dressé le portrait de l'auteur de ce livre donc Cécile de Villancourt sur le blog c'est vraiment un livre génial si vous voulez qui aborde notamment le sujet de la ménopause il y en a peut-être d'autres n'hésitez pas à le partager en commentaire mais voilà ça c'est un livre le genre de livre qui porte bien son nom Trésor de Femmes on redécouvre tout de la puberté à la ménopause et je trouve ça très intéressant et oui effectivement les vieillir est un privilège je sais pas si privilège est le bon mot mais c'est surtout les personnes âgées sont un privilège pour nous les plus jeunes générations si on peut le poser dans ce sens là et justement à notre époque c'est un peu encore l'histoire du du pompier pyromane là j'allume le feu puis après regardez je viens éteindre le feu qu'est-ce que je suis génial et c'est exactement ça c'est qu'on met les personnes âgées de côté on les met dans des EHPAD toute la société abandonne ces personnes âgées et fait en sorte qu'on ne prenne plus soin d'elles par rapport à l'euthanasie aussi dès que les gens dérangent ou sont un peu trop vieux hop 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 on veut s'en débarrasser et après ils viennent avec leur solution et ils disent ah moi c'est bon je vais revenir je vais remettre en valeur la vieillesse les seniors la ménopause etc bon après je dis pas que c'est Naomi Watts à cause de qui on ne prend pas soin de nos personnes âgées pas du tout mais c'est pour montrer un petit peu le contexte général de la société qui va tout abîmer et puis après on se glorifie de remettre des choses comme si ça n'existait pas avant et comme si avant tout a toujours été mal fait bon je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire si je m'exprime bien mais c'est vraiment pour moi le pompier pyromane et c'est un peu hypocrite la sologamie parlons-en une femme adepte donc de la sologamie le fait de c'est quoi c'est pas de s'aimer soi-même c'est de s'épouser soi-même quoi enfin c'est de de vouloir être en en couple avec soi-même bon voilà elle envisage de sérieusement de se marier avec elle-même c'est une une femme qui vit en Inde je n'ai jamais voulu me marier mais je voulais sous-entendu avec un homme je pense mais je voulais devenir une femme mariée j'ai donc décidé de me marier son mariage solo devait être officialisé le 11 juin bon je sais pas si ça a eu lieu bien qu'il n'y ait pas de mariée cette solobration pour célébration reprendra de nombreuses coutumes noptiales hindous un moment de ma vie j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'un prince charmant parce que je suis ma propre reine pardon excusez-moi bon pareil je vous laisse méditer sur cet article formidable je n'ai besoin de personne je suis ma propre reine ce que je trouve très étrange c'est que si vous êtes à l'aise avec votre célibat enfin voilà que vous ne comptez pas vous marier que vous êtes vous êtes heureuse tout va bien pourquoi chercher absolument en fait à copier à copier tout tout ce que font les justement les couples hétéros les couples tout courts les couples normaux c'est un peu comme les véganes qui veulent absolument avoir des choses en forme de steak de soucis de tout ce qu'ils ne veulent pas manger bah oui mais alors pourquoi vous voulez absolument avoir la même chose en version végane si ça vous convient de manger de ne pas manger de viande ou de choses issues de l'animal pourquoi vouloir à tout prix faire pareil là c'est un peu ça c'est en même temps je suis très à l'aise avec moi-même je ne veux pas me marier je ne veux pas être en couple mais par contre je veux quand même me marier bon je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas ce que ça va lui apporter ou alors c'est juste peut-être pour le buzz et qu'on la regarde qu'elle fait ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je vous ai dit qu'on parlerait du collège Stanislas je vais vous mettre le lien en description je vous laisserai lire l'article parce que je n'aurai pas le temps d'en parler mais l'indépendant qui est complètement choqué de voir les 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 discours archaïques sur la sexualité et la contraception par rapport au préservatif à la sexualité le fait de faire attention d'enseigner la pudeur de d'enseigner la continence l'abstinence plutôt bon bref je vous laisse regarder mais évidemment c'est très 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 choquant à l'heure actuelle il faut se comment dire se scandaliser de choses pareilles bon les pistes cyclables non genrées pourquoi la pratique du vélo est toujours défavorable aux femmes alors on se demande effectivement en quoi le qui a dit ça le rassemblement de la droite du centre et de la société civile de Lyon a fustigé mercredi dans un communiqué l'idéologie en roue libre de l'exécutif écologiste parce que c'était une demande du parti écologique de faire des pistes plus inclusives et eux leur réponse c'est nous sommes toujours émerveillés par cette capacité créatrice sans borne à inventer des concepts qui in fine enfoncent plus de portes ouvertes qu'autre chose quelle sera la suite une distinction par l'âge par la taille du mollet par la couleur du vélo ne me demandez pas ce que c'est je cherche comment une route peut être sexiste mais il semble primordial de faire en sorte que la bicyclette soit aussi bienvenue que le vélo ou y'elle biclou c'est bien il y en a qui ont du répondant quand même alors en fait pour l'inclusivité eux apparemment c'était surtout pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de se déplacer dans leur vélo adapté ou des familles de se sentir libres de circuler avec leurs enfants donc c'est pour ça qu'ils appellent ça des pistes inclusives et par contre il y a toute une chose qui est faite par rapport aux femmes et aux hommes et le fait que selon plusieurs études environ 60% des cyclistes dans les agglomérations françaises sont des hommes contre près de 40% de femmes mais comment ils sont trop forts pour calculer ça 60% de cyclistes hommes ça veut dire qu'il y a 40% de femmes et bien écoutez ils sont forts en mathématiques bref et enfoncés des portes ouvertes alors comment expliquer ce différent alors j'aime bien c'est un différentiel très conséquent 60-40 très très pardon j'ai sifflé c'est pas très fameux à part ça vraiment un différentiel très 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 conséquent l'écart se creuse 60-40 bon comment l'expliquer dès leur plus jeune âge les garçons apprennent à investir l'espace public à pratiquer des activités sportives alors qu'on explique aux filles que ce même espace est risqué les attentes physiques qui portent sur l'habillement la coiffure empêche un peu plus la pratique des femmes la géographe met aussi en cause la société patriarcale car ce sont les femmes qui s'occupent encore majoritairement de l'économie domestique qui font les courses qui accompagnent les enfants à l'école là où les trajets des hommes sont plus linéaires donc domicile-travail ce qui leur permet davantage de faire donc du vélo on observe un net décrochage de la pratique cycliste chez les femmes aux alentours de 30-35 ans à chaque naissance d'un nouvel enfant bah je sais pas c'est peut-être parce qu'elles sont plus en forme qu'elles ont plus le temps qu'elles font autre chose la société patriarcale est décidément responsable de beaucoup de choses et en fait ils trouvent que le vélo est une possibilité d'émancipation pour les femmes parce qu'en allant plus vite le vélo permet d'échapper au harcèlement de rue ça me rappelle l'histoire qu'il fallait élargir les trottoirs bon je vous laisse lire l'article je pense que ça se passe de commentaires mais on peut vraiment trouver du sexisme et de et ce genre de choses partout c'est vraiment bien 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 triste allez je voulais une nouvelle positive quand même c'était deux nouvelles positives pour terminer d'abord je voulais vous lire cette comment on appelle ça cette note de bien ce billet de bien séance voilà d'Anne Lagasse sur son blog Apprendre les bonnes manières elle en publie quasiment tous les jours je crois sauf le week-end ou un jour sur deux quelque chose comme ça bon moi je sais que je regarde tous les jours pour être sûre de ne pas manquer les nouveaux billets c'est vraiment génialissime abonnez-vous à sa newsletter également vous ne serez pas déçus c'est vraiment des petits billets qui se lisent très très vite et à chaque fois on en tire une leçon enfin une leçon ça nous élève d'une façon ou d'une autre après ça nous parle plus ou moins c'est plus ou moins adapté selon notre vie etc c'est normal il y a des anecdotes qui vont vraiment faire tilt d'autres bon voilà qui vont peut-être plus nous laisser de marbre mais globalement vraiment je les aime énormément et là c'était un bon bien séance je vous mettrai le lien comme ça vous aurez le lien de son blog aussi qui s'intitule quoi que vous fassiez elle restera loyale envers vous imaginez la situation suivante vous allez au mariage de votre sœur en mini short troué dos nu et boots paramilitaire que va-t-il se passer réponse votre sœur continuera de vous aimer de prendre votre défense de vous appeler pour votre anniversaire elle vous demandera probablement même de devenir la marraine de son fils en vous voyant le jour J elle sera probablement triste déçue et embarrassée mais elle continuera de vous aimer elle vous pardonnera dans son cœur elle vous aimera toujours c'est la même chose avec Jésus lorsque nous allons à la messe en mini jupe lunette de soleil débardera fine bretelle Jésus nous aimera toujours il continuera de supplier le père de nous envoyer des grâces par l'esprit saint il continuera de donner sa vie pour nous il nous aimera toujours nous le blessons nous l'attristons nous le décevons par notre tenue inappropriée mais il nous pardonne et il nous aime toujours Jésus nous aimera toujours pour autant voulons-nous le blesser intentionnellement voulons-nous faire honte à notre sœur le jour de ses noces c'est la même chose parfois les choses à petite échelle sont plus faciles à comprendre et je trouve que ça rejoint bien justement le thème un peu de une partie du thème du podcast qui s'intitulait je m'habille pour moi j'en avais parlé également dans un autre podcast qui s'intitulait peut-on être une bonne catholique et porter des mini jupes et je crois que voilà c'est vraiment important de faire cette distinction et qu'on ne peut pas toujours dire Jésus nous aime Jésus nous aime tout va bien etc il faut aussi prendre ses responsabilités et ne pas l'offenser dernière chose dernière nouvelle positive c'est un documentaire arte que j'ai lu que j'ai lu que j'ai regardé qui a été publié le 2 juin sur leur chaîne youtube et qui s'appelle couple royaux la nouvelle génération et qui fait certaines considérations pendant à peu près 50 minutes sur le couple donc le duc et la duchesse de Cambridge le roi et la reine d'Espagne et la famille royale de Suède notamment bon c'est parce que j'aime bien les familles royales que j'ai regardé ça mais très intéressant plusieurs fois dans le reportage il a été question justement de l'intérêt de ces familles royales de leur travail de ce qu'elles font au quotidien etc des défis à relever de la façon dont ils étaient perçus par les populations etc et très intéressant il parlait en fait de la complémentarité entre le roi et la reine ou le prince et la princesse selon les familles royales et en disant qu'ils se complétaient toujours très bien et que notamment c'était souvent l'homme qui était ou le roi par exemple qui était en l'occurrence pour l'Espagne par exemple c'est le roi d'Espagne et d'ailleurs je sais pas sa femme c'est la reine ou la reine consort ou je ne sais plus mais en tout cas c'est la femme du roi entre guillemets et alors que la famille royale d'Angleterre c'était la reine enfin elle est toujours vivante mais son mari est décédé mais c'était la reine d'Angleterre et lui c'était pas le roi d'Angleterre c'était le le mari de la reine d'Angleterre je crois qu'on dit le roi consort mais je suis pas sûre bon le duc d'Edimbourg quoi en l'occurrence et donc ils expliquent dans le reportage qu'en fait ils se complètent très très bien et que la femme a un rôle énorme à jouer et que même si elle est parfois moins sur la scène médiatique ou autre quoique pour le couple roi et reine d'Espagne c'est pas tout à fait le cas parce qu'ils sont tous les deux aussi actifs et aussi connus mais parfois on a l'impression que ce n'est pas le cas et en fait elle dit mais en fait la femme a un rôle énorme à jouer dans le soutien qu'elle apporte à son mari pour qu'il puisse mener à bien tout ce qu'il fait elle parlait notamment du duc et de la duchesse de Cambridge également en disant que oui certes c'est William qui a appelé à être un jour futur roi mais sans Kate en fait il pourrait je ne vais pas dire il pourrait rien faire c'est parce que le reportage non plus mais voilà l'aide de sa femme est vraiment crucial et super importante pour ça donc déjà j'ai trouvé c'était très bien dit dans le reportage etc et je trouve qu'à notre époque un peu sexiste enfin un peu qu'il y a toujours peur des mots etc j'ai trouvé ça très bien que ce soit dit et d'ailleurs ça pourrait être dit pas que pour les couples royaux mais justement quand on parle des tâches ménagères quand on parle des carrières des femmes d'être femme au foyer etc on n'ose jamais dire ce genre de choses alors que bien sûr ça ne se passe pas bien dans tous les couples mais oui il se complète et oui la femme a son rôle à jouer même dans la carrière de son mari d'ailleurs j'en avais parlé dans la dernière chronique de dire qu'aux Etats-Unis je crois les hommes qui étaient mariés à des femmes qui étaient au foyer progressaient beaucoup plus rapidement dans leur entreprise avaient plus d'augmentation et avançaient plus rapidement dans leur carrière que les hommes qui étaient mariés à des femmes qui travaillaient et qui avaient leur propre carrière et autre point du reportage qu'est-ce que c'était je sais qu'il y avait deux choses à vous dire il y avait la complémentarité ah oui et autre chose qui m'a doucement fait rire enfin fait sourire mais justement elle disait la voix off disait que le roi les hommes parce qu'il y avait une rencontre entre la Suède et l'Espagne et pas une rencontre de football une rencontre entre les couples royaux et elle disait les hommes se sont réunis pour parler je sais plus ce que c'était mais c'était politique stratégie militaire truc mûche et les femmes elles se sont concentrées sur le social le médical machin chose et j'ai trouvé que c'était voilà et que ça n'avait rien de désobligeant ni de ni de condescendant enfin ça ne diminuait en rien le rôle des femmes mais chacun peut-être travaille dans le domaine où il est le plus à l'aise où il a le plus de compétences là où il va avoir le plus d'impact et ça n'est pas une mauvaise chose et quand justement quand on est complémentaire comme ça et qu'on accepte nos différences nos forces nos faiblesses et bien je trouve ça beaucoup plus constructif plutôt que de plutôt que de toujours chercher à faire la guéguerre là entre entre les hommes et les femmes et voilà je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de regarder ce ce reportage voilà j'ai enfin fini à peu près tout ce dont je voulais vous parler c'était une chronique un peu longue il y avait vraiment plein de sujets à aborder aujourd'hui je n'ai pas tout dit mais sinon ça aurait été vraiment trop long j'espère que cette chronique vous a plu généralement vous êtes nombreux à me dire que vous aimez beaucoup les chroniques d'actualité j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit varié que ce soit constructif qu'on essaye de tirer un peu des conséquences et pas juste critiquer ou dénoncer enfin ce qui est déjà important quand même pour que certaines personnes aient conscience de ce qui se passe mais c'est important d'en tirer des conséquences vraiment concrètes pour notre vie ou des conclusions un peu plus générales mais nous aider un peu à nous élever et à réfléchir à tous ces sujets tout simplement voilà je m'arrête ici pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté jusqu'au bout merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et à très bientôt pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast on va à tout